Salut les gens c'est Wendé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière tout simplement car nous sommes le 3 mars 2020 et si cette date est doublement particulière c'est tout simplement parce que c'est l'anniversaire de la Nintendo Switch, 3 ans que Nintendo a sorti sa nouvelle console qui a pris la succession de la Nintendo Wii U et deuxièmement, pourquoi une date importante ? Parce que ce sont les 3 ans de la chaîne YouTube sur laquelle vous me retrouvez tous les jours 3 ans durant lesquels j'ai pu tout simplement tester la Nintendo Switch chaque jour vraiment chaque jour vous avez des centaines et des centaines et des centaines de vidéos sur la console que ce soit tout le parc de jeux du plus petit jeu indépendant au plus gros jeu AAA appelé comme ça car ce sont des jeux à gros budget en passant par une kyrielle d'accessoires vraiment tous les accessoires qui ont pu me tomber sous la main et la chaîne YouTube ayant commencé avec l'unboxing de la Switch je m'estime quand même assez bien placé pour pouvoir vous en parler aujourd'hui donc je vais vous parler de tout ce qui est problème de la Nintendo Switch mon bilan et mon avis après 3 années entières et donc aujourd'hui on va commencer avec les problèmes de la console j'ai eu effectivement quelques petits problèmes durant ces 3 ans ça serait mentir que de dire que je n'en ai pas eu parce que cette vidéo s'adressera notamment à ceux qui n'ont pas la console mais également à ceux qui potentiellement l'ont déjà et souhaiteraient avoir mon opinion après ces 3 années donc oui la première année j'ai eu un problème de batterie avec cette console non pas un problème de la console elle-même, de la batterie elle-même mais un problème d'affichage en effet ma batterie se baissait extrêmement vite pour rester bloquée à 1% pendant 2h ou 2h30 ça a été réglé avec une mise à jour mais c'était relativement flippant deuxièmement le problème du Joy-Con Drift vous voyez le Joy-Con si vous voulez c'est ça et également ça sur le côté et le Joy-Con Drift c'est le petit joystick qui est juste là qui se bloque dans une petite position et qui fait marcher le personnage tout seul sur la chaîne vous trouverez une méthode pour le réparer et également maintenant Nintendo prend en charge gratuitement la réparation de ses Joy-Con Drift mais ça a été quand même la bête noire de beaucoup de possesseurs de cette console maintenant ça se répare gratuitement mais il faut quand même noter que ça a été un souci un souci quand même assez fréquent il y a également un autre problème c'est le problème de la chauffe de la console lorsque vous la prenez en main et que vous la gardez plusieurs heures d'affilée que vous la rechargez pendant que vous jouez et que vous continuez à jouer tandis qu'elle recharge la console se met à chauffer et du coup on sent que le plastique arrière de la console chauffe également le ventilateur qui est sur le dessus souffle beaucoup lors d'une utilisation assez conséquente de la console ce qui peut potentiellement gêner certains d'entre vous durant ces trois années malheureusement j'ai perdu ma première Switch que j'avais en ma possession quand je dis perdu je ne l'ai pas genre égaré c'est à dire que une pâle du ventilateur à force d'y jouer parce que j'y jouais tous les jours plusieurs heures et bien malheureusement a lâché ça arrive c'était plus sous garantie parce que c'est deux ans de garantie pour la console donc j'ai dû changer de cette Nintendo Switch malheureusement mais ça arrive bien évidemment je pense qu'on est peu à utiliser autant la Nintendo Switch que moi puisque je l'utilise dans un cadre professionnel et surtout je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent à plus de 500 ou 600 jeux Switch sur trois ans bien sûr c'est devenu mon activité donc c'est un petit peu normal de ce côté là voilà pour les problèmes en fait qu'il peut y avoir, que j'ai pu avoir peut-être à noter une durée de batterie qui potentiellement selon les jeux est un petit peu faible mais qui pour une console portable est totalement justifiable surtout vu la puissance qu'elle peut dégainer pour certains jeux donc vous retrouverez sur une batterie qui peut durer 4 à 5 heures quand même sur certains titres ce qui est très bien après vous pouvez vous balader avec des petites batteries portables et c'est quand même très chouette par rapport à ça maintenant on va parler des bons points parce que cette console elle en a beaucoup déjà la Nintendo Switch et bien depuis quasiment allez on va dire 8-9 mois et bien elle se décline en deux modèles une Nintendo Switch normale et une Nintendo Switch Lite la première, celle-ci qui est autour de moi et bien c'est une console qui s'utilise à la fois sur la télé comme vous le savez c'est-à-dire vous la mettez sur son dock vous pouvez retirer les Joy-Con qui sont sur le côté et jouer sur votre télé avec un petit gap graphique pour certains jeux ou alors jouer en nomade n'importe où comme ceci deuxièmement la Nintendo Switch Lite qui est là c'est une console 100% portable elle ne se branche pas à la télé elle ne peut pas se brancher à la télé et elle est vue comme la successrice successrice ? la succession, c'est mieux la succession de la Nintendo 3DS voilà celle-ci c'est la succession de la Nintendo Wii U celle-ci un petit peu la 3DS sachant quand même à noter que ces deux consoles font tourner les mêmes jeux c'est la même console donc que vous préfériez une console qui fait télé plus portable ou simplement portable et un petit peu plus petite et bien c'est à vous de décider par rapport à ça les deux sont excellentes l'écran est juste parfait la maniabilité est incroyable petit bonus moi pour celle-ci que je peux emmener partout dans ma poche puisqu'elle rentre vraiment dans même dans ma poche de costume hop là je la mets là je pars et c'est absolument génial donc ça c'est mon avis par rapport à ça d'un côté du coup et bien pour les bons points une console extrêmement maniable extrêmement chouette qui personnellement me rappelle la vieille Game Boy Frigo je suis un gamin des années 90 qui a évolué avec cette première Game Boy et moi j'ai vraiment l'impression d'avoir ces sensations avec cette console de l'autre côté et bien on a un catalogue de jeux absolument fantastique beaucoup trouvent qu'il n'y a pas assez de jeux sur la Nintendo Switch mais je pense que ces gens là ne savent pas forcément où regarder ça attise du coup un nouveau problème dont je n'ai pas parlé avant le Nintendo eShop le problème du Nintendo eShop c'est qu'en fait et bien il y a tellement de jeux à l'heure actuelle il y a plus de 1500 jeux Switch si je ne dis pas de bêtises à l'heure actuelle qu'on ne sait pas où regarder des fois il y a des tops qui sont faits il y a des promotions qui sont faites mais bon même si ça s'organise petit à petit c'est un petit peu le gros foutoir du coup le catalogue de jeux comme je vous le disais est absolument gigantesque des petits jeux indés qui sont créés pour la Nintendo Switch aux jeux indépendants qui sont des jeux PC portés sur Switch du Binding of Isaac du Hollow Knight etc etc à des jeux double A c'est à dire des productions avec de l'argent mais sans gros éditeurs derrière aux jeux triple A comme du Zelda du Mario du Splatoon du Xenoblade du Astral Chain etc etc du Luigi du Pokémon bref ces trois années pour la Nintendo Switch ont été riches en jeux riches en expérience et surtout et bien riches en excellents titres et ça c'est une excellente chose par rapport à ça après il faut aussi noter que la Nintendo Switch est aussi une console sur laquelle il y a beaucoup de portage c'est à dire qu'à côté des jeux triple A édités développés par Nintendo du Luigi's Mansion du Pokémon dont il y a deux Pokémon vous avez du Xenoblade vous avez enfin oui il y a plein il y a du Astral Chain il y a vraiment plein de choses du Fire Emblem bref il y a plein de gros jeux qui sont sur Switch qui vont intéresser certains publics ciblés après il faut noter que cette console c'est une console avec beaucoup de portages c'est à dire que à côté de tous les jeux édités développés par Nintendo du Luigi du Pokémon du Astral Chain du Zelda etc etc il y a quand même beaucoup de portages qui viennent soit des versions PC soit des versions PS360 PS3 et 360 quelques portages de la version PS4 Xbox One qui arrivent sur Switch et qui tournent très bien et sinon bien sûr des portages de la Nintendo Wii U qui comme je vous le disais avant est la précédente console de Nintendo qui n'a pas fonctionné et qui donc du coup permet de rapporter pas mal de jeux à cette console en fait le gros avantage de la Nintendo Switch c'est de permettre des expériences en nomade c'est à dire que des jeux que vous jouiez sur votre PC sur lesquels vous jouiez sur PS3 ou que vous avez envie de jouer sur votre PS4 ou Xbox One selon les titres vous allez pouvoir les retrouver au creux de votre main voilà dans un train dans un avion sur une place de parking dans votre baignoire dans votre lit dans votre canapé etc sans avoir besoin d'avoir accès à la télé et ça pour moi c'est tellement le meilleur point de la console que je enfin moi je suis vraiment amoureux de cette console elle est juste incroyable et j'y joue tous les jours vraiment donc ça c'est vraiment un très bon point après je peux comprendre qu'effectivement le catalogue de Nintendo Switch en tout cas pour la partie visible émergée de l'iceberg ne puisse pas plaire à tout le monde mais comme je vous le disais il faut savoir aussi regarder un peu plus loin que le bout de son nez un peu plus loin que les jeux dans lesquels les campagnes publicitaires mettent des millions d'euros ou de dollars et qui sont affichés il faut aussi aller un peu farfouiller regarder sur la chaîne YouTube EMB tous les jeux indépendants que j'ai pu tester et il y en a des centaines et des centaines et des centaines et je ne mens pas sur les chiffres vous allez pouvoir en retrouver vous tapez le nom du jeu qui vous intéresse vous rajoutez EMB derrière et vous le trouverez très certainement bien évidemment pour moi le catalogue de jeux est pour moi le point central de cette console mais il y a aussi quelques manques après avoir parlé des problèmes des points positifs des jeux on va parler de ce qui me manque sur cette console alors c'est totalement subjectif bien évidemment encore par rapport à ça je trouve qu'il manque sur cette console peut-être un navigateur internet qui permettrait via la console d'aller directement sur des sites peut-être pour trouver des petites solutions pour avoir des noms de jeux pour faire des recherches parce que Nintendo eShop c'est pas fantastique un navigateur internet qu'il y avait sur la 3DS et qu'on ne retrouve pas sur la Switch après je me dis avec la prépondérance de l'arrivée des téléphones portables dans toutes les mimines bah c'est peut-être un choix judicieux que Nintendo a fait de vouloir faire de sa console une console 100% dédiée aux jeux vidéo sauf que une console dédiée 100% aux jeux vidéo j'aurais aimé l'arrivée d'un système de trophée un système de trophée qui récompense le joueur qui va effectuer certaines actions et ça pour moi dans un jeu c'est essentiel ça m'aurait peut-être donné envie de faire plein de quêtes annexes dans des jeux où j'ai foncé en ligne droite pour réaliser l'aventure qui me semblait beaucoup plus importante etc etc un système qui sans obliger le joueur à le faire récompense ceux qui potentiellement voudraient en faire plus et ça c'est quelque chose que j'aurais beaucoup apprécié donc en gros j'aurais aimé que la console soit un petit peu plus multimédia permettant peut-être d'écouter quelques musiques ou permettre de regarder quelques séries sur du Netflix il y avait justement un partenariat qui avait été mis à jour entre Nintendo et Netflix qui ne s'est pas fait mais la console propose quand même aux Etats-Unis notamment de regarder des mangas et des animés et puis certains logiciels permettent de lire des mangas et des bandes dessinées donc on voit que la console elle a un petit peu le cul entre deux chaises à se dire ok c'est une console de jeu mais en même temps vous pouvez faire d'autres choses dessus donc relativement intéressant mais avec quelques manques quand même et pour terminer parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui doit trop long par rapport à ça je dirais que cette console c'est peut-être l'un de mes meilleurs investissements sur ces trois dernières années déjà parce que bien sûr ma chaîne a évolué avec celle-ci et de l'autre côté parce que c'est une expérience qui m'a tellement rappelé des souvenirs notamment avec des jeux qui ont redébarqué comme Tetris du Pokémon des choses sur lesquelles dans ces dernières années j'ai pas été plus investi que ça notamment à cause de mes études je faisais des études de Notaria vous le savez pour ceux qui me suivent du coup j'avais pas le temps de me mettre sur des consoles pas le temps de me mettre sur des jeux et du coup je m'étais un petit peu j'avais pris un peu de distance avec Nintendo notamment je jouais davantage à la Playstation 4 à l'Xbox One mais également à mon PC avec du Starcraft etc etc et lorsque la Nintendo Switch est sortie et que je l'ai acheté je me suis retrouvé avec la console dans les mains et j'ai retrouvé ce plaisir immédiat d'avoir une bonne console avec des vrais jeux qui sortent à défaut malheureusement de la PS Vita qui a été abandonnée par Sony donc une vraie console portable que vous pouvez emmener partout avec vous avec ces petites cartouches que vous mettez dedans qui se mettent dans votre poche ou dans une petite boîte extrêmement facilement et avoir un plaisir immédiat sur une console portable que vous pouvez emmener partout bah pour moi c'est genre le bonheur des consoles qui évolue bien sûr en parallèle de tout ce qui est PS4 et Xbox One si la question que vous posez est faut-il acheter une Xbox One, PS4 ou une Nintendo Switch bah en fait la question n'a pas lieu d'être parce que les consoles sont des choses totalement différentes elles ne proposent pas du tout les mêmes choses et d'un certain côté elles se complètent c'est à dire qu'il n'y aura pas les mêmes expériences de jeu il n'y aura pas forcément les mêmes jeux même si certains jeux sont développés conjointement sur les deux supports il y a surtout 90% du catalogue Switch que vous ne retrouverez pas sur PS4 et Xbox One donc après bah bien évidemment cette vidéo est un avis subjectif un avis fait avec le coeur tant du côté des problèmes parce que cacher des problèmes de la Nintendo Switch ça serait pas honnête et de l'autre côté bah vous donner tous les bons points qui pour moi en font une excellente console voilà pour l'anniversaire de la Nintendo Switch j'espère que cette vidéo en aura aidé certains j'espère que ça aura pas convaincu parce que je cherche pas à vous convaincre mais que ça en aura renseigné un maximum sur potentiellement l'apprendre et ça serait un excellent choix de mon opinion surtout les jeux qui vont arriver dans ces prochaines années alors bien sûr cette année 2020 bah est un petit peu est un petit peu faiblarde pour l'instant bien sûr il y a le Animal Crossing qui arrive mais si vous n'êtes pas fan d'Animal Crossing ou d'un Xenobel Chronicles bah peut-être que cette année 2020 sera un petit peu vide mais en même temps si vous craquez maintenant pour la Nintendo Switch autant être franc il y a 3 ans de jeux qui sont sortis plus un catalogue absolument immense de plus de 1500 jeux Switch et des expériences qui sont juste absolument géniales et surtout des centaines et des centaines et des centaines d'heures de jeu sur certains jeux palme spéciale notamment au portage de The Witcher 3 qui s'est vu doté d'une mise à jour incroyable qui le fait tourner merveilleusement dessus avec du cross-save entre PC et Switch c'est à dire que vous commencez votre partie sur PC vous la continuez sur Switch en voyage et ça franchement c'est une bonne chose de voir que les développeurs savent utiliser la console de plus en plus savent développer de plus en plus et s'y intéressent de plus en plus parce que bien sûr elle est de plus en plus achetée elle est de plus en plus reconnue et surtout de plus en plus appréciée voilà écoutez c'était mon petit avis totalement subjectif mon avis à moi encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air ça fait ultra ultra plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi également si jamais vous voulez suivre l'actualité Nintendo ou les actualités de tous les autres constructeurs Xbox, PC PS, PlayStation etc tout se fait sur la chaîne tous les matins un format à 7h sort avec de l'actualité il y a tous les après-midi un nouveau gameplay d'un nouveau jeu que ça soit Switch, PS4, Xbox One et également des Let's Play en stream que vous pourrez retrouver sur ma page Twitch si ça vous intéresse voilà je vous fais des gros bisous merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci de donner de l'importance à mon avis et de me laisser m'exprimer dans vos petites oreilles je vous fais des gros bisous je vous dis à très très vite ou pas du coup sur la chaîne ça sera bien sûr toujours encore à vous derrière votre écran de décider salut salut Sous-titrage ST' 501